hello bon retour sur ma chaîne les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo je vais partager avec vous un retour de course là je suis en train de m'apprêter pour aller au marché et j'espère braver les embouteillages qu'il y aura là parce que je sais que cette période de décembre faire le marché jusqu'à rentrer c'est le cardio chez nous ici c'est comme ça surtout pour les personnes qui veulent faire le marché à la dernière minute c'est mieux en décembre aussi quelqu'un a ses moyens de faire son grand marché en début du mois ou bien tout au plus à la deuxième semaine de décembre j'espère les amis que cette vidéo va vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter et à partager j'espère chez vous que vous avons bien terminé le premier trimestre de l'année scolaire j'espère que les moyennes sont bonnes j'espère que chaque maman a reçu sa récompense durant ce premier trimestre se lever tôt les suivre faire les devoirs avec eux les accompagner veiller sur leur santé sur l'alimentation sur l'éducation sur leur école j'espère que chaque maman a reçu sa récompense pour les enfants qui sont encore à la traîne je sais que ça va aller il suffit de suivre aucun enfant n'est bête aucun enfant n'est bête qui a donné à chacun la sagesse et l'intelligence et quand il n'y en a pas assez selon nous c'est qu'on doit se retenir alors je vous souhaite de passer de bonnes fêtes mais que ce match et vous en avance les amis j'espère que les fêtes se prépare bien chez vous là je suis en train d'aller au marché on m'a dit que le cas de tomate est à 5000 je ne sais pas si c'est vrai je vais arriver avant de découvrir mais pour ce que j'ai vu la semaine passée là la petite tomate que j'ai acheté à 1000 francs c'était vraiment petit j'ai besoin de beaucoup de tomates pour ces fêtes-ci là je ne sais pas si je pourrais filmer au marché les amis de toutes les façons vous aurez le retour de course ça c'est sûr un petit rappel à toutes mes copines avant d'aller faire mes courses comme ça je fais la liste de ce dont j'ai besoin pour la semaine et pour les fêtes l'avantagé moi c'est que j'ai fait un marché la semaine passée donc j'ai encore certaines choses à la maison cette semaine je m'en vais compléter sur ce que j'ai et d'ici vendredi je vais aller acheter le poisson parce que j'ai envie de faire le poisson brisé pour les fêtes donc d'ici vendredi je vais aller acheter le poisson aujourd'hui je n'ai pas le budget pour acheter tout ça d'ici vendredi je vais aller acheter le poisson je vais aller acheter le nidolet le plantain donc là j'achète juste en préparation de la semaine ci et quelque chose va rester quand même pour les fêtes voilà donc c'est un peu ça ce marché ce n'est pas vraiment un marché de repas de fêtes c'est juste que dans mes achats de la semaine je vais profiter pour prendre certaines choses en grande quantité pour que ça puisse aider pendant les fêtes donc selon l'état du marché selon les prix je verrai ce que je vais acheter et je partage tout ça avec vous allons au marché après le marché on passe au retour de course s'il vous plaît les copines likez la vidéo maintenant je sais que vous aimez les retours de course likez la vidéo maintenant s'il vous plaît montrez que vous avez aimé please finalement les amis je n'ai pas pu filmer au marché de peur qu'on ne m'arrache mon téléphone décembre ici est une mauvaise période je suis rentrée du marché et tout rangé pour bien vous présenter le retour de course j'espère que ça va vous inspirer voilà je commence par ceci pour que les enfants mais de rapidement à débarrasser et mettre chaque chose à sa place le paquet de couche taille 4 qui sont 80 pièces j'ai pris à 6500 francs cfa les deux papiers essuie tout sita j'ai pris à 1650 les deux protèges slip si c'était à 350 francs la pièce le gangoument je vous ai montré mes produits de natural glow beauty j'ai acheté ce gangoument pour pouvoir bien l'utiliser parce que mademoiselle mon amour n'avait pas pu m'envoyer un gang du maroc donc j'ai acheté ceci à 1500 c'est quand même doux ce n'est pas du concept ici ce sont des des parfums pour les vêtements dont j'ai pris les deux sachets pour mettre ça au milieu des vêtements il n'est pas fumé je vais mettre ça dans un sachet transparent si je me rappelle à la fin de la vidéo je vous explique comment je vais faire chacun c'était 5 500 j'espère que ça semble bon sinon je vais seulement jeter les choses des chinois là le mayanga j'ai pris à 1300 francs de bicarbonate de soude vu que ce que j'ai finissé déjà j'ai pris à 1500 et ici j'ai pris de quoi me coiffer la greffe là c'est 3000 et lui ici c'est quoi 1500 je pense bien qu'ils étaient 1500 quand je vais me coiffer je vais vous montrer on prend soin de la famille mais on ne s'oublie pas dans la tu peux déjà rangé ceci sur un jeu tout et chaque chose à sa place bon ici c'est un paquet de viande j'ai acheté la viande mélanger avec et sans eau la c'est le paquet de 5000 celle là on a le piment le piment de 150 le marché de fond j'ai quand même abordable par rapport à certains marchés ici les oranges de 500 il n'y a plus assez d'orange cet temps ci et là les mandarines de 1000 francs la saison des mandarines est en train de passer mais qu'à cela ne tient pas quand même profiter on a bien consommé les mandarines là j'ai pris une petite pastèque de 500 j'espère qu'elle sera bonne aïe 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 ici j'ai pris les bâtons de manioc de 1000 francs c'est dix bâtons là j'ai pris le haricot vert haricot vert de 500 francs c'est ça logo gombo de 500 francs cfa les carottes de 500 francs cfa poivrons de 200 francs cfa comment on appelle ça concombre de 200 francs cfa je prends une grande quantité comme ça pour arranger mais dans le congélateur c'est pour le repas de bébé beaucoup plus j'ai pas souvent l'habitude d'acheter les grandes quantités comme ça tout ça ça c'est le quatre côtés et condiments qu'on appelle quatre côtés ça c'est pour 50 francs marché du fondi là j'ai pris le poivre blanc de 200 le thym ultime c'est comme ça qu'on ça c'est mieux de prendre la grande quantité mais quand on est un peu serré niveau budget vaut mieux prendre ce qu'on va utiliser l'alala en fait ce sont les crevettes de 500 francs ici beaucoup de mouches comme ça et ça poursuit quoi même c'est la viande là ça poursuit alors quoi bon je me dépêche débarrasse je vais pulvériser l'endroit s'il avait le javel toutes les mouches là vont partir j'ai appris les oignons ce sont les paquets de 5 500 j'ai pris deux paquets 1000 francs l'ombunga c'est 1000 francs ici 3 et 12 la tomate c'est 500 les arachides ça c'est le saut le saut d'arachide à 2300 c'est le marché de fondi quand même abordable ça c'est comme on appelle ça c'est le scéléré ça c'est pour 100 francs quand même beaucoup là c'est le pc de 5 ans vous voyez 50 au marché de fondi et j'ai demandé qu'elle me fasse ce mélange 6% francs parce que je voulais le haut john les feuilles de cogumens et elle a ajouté le scéléré pour que ça fasse 100 francs ici c'est le poireau le poireau de 500 au marché de fondi le poireau est très cher maintenant très très cher la tomate si c'est pour 500 francs c'est fin quand j'ai vu le cagé de tomates à 7000 j'ai dit je préfère patienter et acheter un autre jour et vous allez voir dans la suite de la vidéo que finalement j'ai eu la tomate on continue avec le rangement de tout ça quand les temps sont durs en genre un repas un autre un autre ça fait un deux trois quatre repas la viande de 5000 quand on achète les grandes quantités à l'abattoir ils vendent bien mine de rien et les copines le marché du fondi et bêta je vous assure c'est mille fois mieux sauf que c'est loin de moi loin de chez moi voilà tout est rangé classé je suis ok pour la semaine dans quelques jours j'irai complété pour mon marché des fêtes ceci c'est ce que je vais écraser c'est tout ce que j'ai récupéré qui était un peu touché là c'est ce que je vais écraser le piment touché aussi je vais directement écraser mais je vais pas mélanger si je vais mettre dans ce sachet congélation là et mettre au congélateur là je suis en train de faire l'ail pour ajouter ici et écraser le lendemain soir j'étais avec mes copines nous avons vu la caméra camionnette de tomates et nous l'avons stoppé c'est une camionnette qui allait au marché c'est tellement pour vendre nous avons pris trois cas de tomates en discutant le prix et chacune est rentrée avec son cajon j'ai dit je ne laisse pas ma part dormi je lave directement et je traie j'ai donc lavé avec le bicarbonate de soude dans de l'eau deux fois j'ai lavé deux fois il y avait beaucoup de cassé c'est n'était pas un cajou bien constitué quand même les tomates qui étaient trop trop cassé j'ai nettoyé découpé pour écraser après avoir écrasé cette tomate là je fais sécher avant de garder au congélateur celles qui étaient moins cassées j'ai mis dans un sac et posé comme ça au congélateur au moment d'utiliser je vais piler je ne voulais pas tout écraser je devais avoir beaucoup de tomates écrasés et dans le bac à légumes du frigo j'ai mis un mouchoir au fond et versé dessus toutes les tomates qui étaient encore dures ça va bien se conserver au frigo n'hésitez pas les amis à me dire comment vous conserver vos tomates sachant que je n'ai pas d'espace pour étaler les tomates comme le fait ma mère elle achète cette tomate elle verse sur un endroit elle étale et ça reste là-bas pendant longtemps entre temps elle trille les cassés elle écrase elle utilise j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à liker à commenter et à partager j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à liker à commenter et à partager autour de vous j'espère que vous avez déjà liker les amis bonne fête chez vous joyeux une fois de plus chez vous portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye